Générique 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 En effet, bonjour, Valérie Pécresse, le chef de l'État, l'entendu dans le journal, va en principe annoncer aujourd'hui sa décision sur la révision constitutionnelle. Quel est votre souhait à vous qu'il réunisse le Congrès à Versailles, même si ce n'est que pour inscrire, comme cela semble être désormais acquis, l'état d'urgence à la Constitution ? Je crois que ce serait vraiment une réforme à minima, mais le vrai sujet aujourd'hui c'est que nous devons apparaître unis. Donc si nous faisons une réforme constitutionnelle, ça n'est pas pour se déchirer en public, donc ça doit être sur la partie consensuelle du texte. Pourquoi la droite et la gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la déchéance de nationalité dont on a tant parlé pendant deux mois et finalement tout ça pour ça, si j'ose dire ? Mon sentiment c'est que la déchéance de nationalité n'avait pas sa place dans la Constitution. En réalité il suffit, et il suffit toujours d'ailleurs, de réformer la loi pénale pour permettre la déchéance de nationalité pour des citoyens qui seraient éventuellement nés en France. Elle existe déjà cette déchéance de nationalité pour des binationaux qui sont devenus français mais pas pour ceux qui sont nés en France. En revanche ce qui était très dangereux, c'était d'inscrire cette déchéance de nationalité dans la Constitution, c'est-à-dire dans la Constitution, d'affirmer qu'il y a deux types de citoyens différents. Et ça, c'était très dangereux et c'est pour ça qu'un certain nombre d'entre nous, nous nous sommes opposés à cette inscription dans la Constitution. C'est en tout cas sur cette question un peu la phrase de la semaine prononcée par Patrick Cannaire, le ministre de la Ville. Il affirme qu'il y aurait une centaine de Molenbeek en France, je le cite. Y a-t-il des Molenbeek en Ile-de-France, donc la région dont vous êtes la présidente ? Si on veut parler d'un processus de communautarisation, de radicalisation dans des quartiers de la République, bien évidemment ce risque existe en Ile-de-France. Je ne suis plus réservée sur cette formule parce que je pense que ce qui s'est passé à Molenbeek, ce n'est pas seulement de la radicalisation, c'est aussi l'échec d'un processus de surveillance policière du territoire et en France, vous savez que le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense ont des services qui sont extrêmement actifs et réactifs. Donc je pense qu'on ne peut pas comparer. Mais en revanche, sur ces phénomènes de radicalisation, de communautarisation, oui, ils existent, mais il faut surtout agir contre eux. Et c'est pour ça que j'ai proposé, dans le cadre du Conseil régional, qu'on arrête de subventionner du logement très social, là où il y en a déjà plus de 30%, qu'on arrête de créer soi-même des ghettos urbains. C'est le logement social qui crée des ghettos pour vous, madame Pécresse ? Non, je crois que ce qui crée des ghettos, c'est de rajouter de la pauvreté et de la détresse sociale sur de la détresse sociale. Il faut de la mixité sociale. Il faut que dans tous les quartiers de France, il y ait un ascenseur social qui fonctionne. On ait la possibilité de s'en sortir. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, sur l'académie de Créteil, on a beaucoup de difficultés à trouver des enseignants. Les enseignants ne veulent pas aller dans les écoles qui concentrent les difficultés sociales et les élèves les plus difficiles, les plus turbulents. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de les faire venir. Donc non seulement je ne veux pas qu'on concentre le logement social au même endroit, mais je veux aussi donner priorité aux enseignants qui iraient dans ces quartiers en pénurie enseignés dans le quota de logement social de la région. Mais pour rester sur cette affaire de logement et pour être précis, le Conseil régional a décidé de ne plus aider le logement social pour les communes qui possèdent déjà plus de 30% de logements sociaux. Est-ce que ça veut dire que les autres, celles qui n'en ont pas, vont jouer le jeu et accepter des logements ? On sait par exemple que 40 communes en Ile-de-France paient des amendes parce qu'elles ne veulent pas de logement social chez elles. Mais soyons très précis, il y a aujourd'hui 8 communes sur 1270 en Ile-de-France qui ne sont pas dans leur trajectoire de construction de logement social. Vous en avez 40 qui n'ont pas 25% et seulement 8 qui ne sont pas dans la trajectoire. Et dans les 8, il y en avait 2, Ormesson et Périgny, qui n'étaient pas dans la trajectoire parce que l'État avait gelé du terrain. Donc la vérité c'est qu'en Ile-de-France, toutes les communes sont en train de construire du logement social sur leur sol et que moi je vais les encourager à le faire. Mais je veux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas de logement très social, là où il y a déjà 30% de logement très social, mais du logement intermédiaire, c'est-à-dire du logement aidé pour les classes moyennes qui elles aussi ont beaucoup de mal à se loger en Ile-de-France parce que les loyers sont trop chers. Et vous pensez que les communes riches, entre guillemets, accepteront d'avoir plus de logement social chez elles ? Oui, bien entendu. Mais non seulement elles l'accepteront, mais moi je souhaite qu'on construise des nouveaux... Vous savez bien que dans certaines communes, ce n'est pas le cas, madame. Mais écoutez, je suis désolée de vous dire, regardez les faits. Si je vous parle de 8 communes, moins 2 Ormesson et Périgny, ça fait donc 6 communes sur 1270. Il y en a d'autres, 5 morts, par exemple, qui depuis des années payent des amendes. 6, mais 6 sur 1270. Et dans ces communes, de toutes les façons, moi ce que je vais faire, il n'est pas question qu'en Ile-de-France, on ne respecte pas la loi SRU. Donc il faut la respecter, je vais encourager ces villes à la respecter. Et par ailleurs, je voudrais construire 100 nouveaux écoquartiers. Relancer la construction d'Ile-de-France. Parce que le sujet, ce n'est pas seulement de raisonner à des logements constants, c'est de relancer la construction. Et j'ai demandé une mobilisation foncière générale, qu'on identifie les terrains et que la région les achète et les mette à la disposition des communes. Avec le logement, le transport et l'autre grande préoccupation des Franciniens, vous présentez aujourd'hui même un plan pour le STIF, le syndicat des transports d'Ile-de-France. Je crois que vous souhaitez construire ou rénover 700 trains. Avec quel budget, j'allais dire, puisque vous affirmez que la région est par ailleurs très endettée ? La situation des transports est aujourd'hui indigne sur un grand nombre de lignes en Ile-de-France. Et quand je dis indigne, c'est vraiment indigne. Indigne du 21e siècle. Et ça nuit à la fois à la qualité de vie des Franciniens et à l'attractivité en termes d'emploi de la région. Donc il faut rénover profondément tous les transports d'Ile-de-France. Alors comment est-ce qu'on va le faire ? La région a-t-elle des moyens ? Si on partage le diagnostic avec les Franciniens, il y aura aussi vraisemblablement à leur demander une part de contribution si c'est en contrepartie d'une amélioration de la qualité des transports. Notamment le pass Navigo qui concerne les gens qui habitent en Ile-de-France pourrait augmenter dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Uniquement si c'est en contrepartie d'une amélioration programmée de la qualité des transports. Mais j'ajoute qu'il manque 400 personnes à la SNCF aujourd'hui pour rénover les rames. Pour rénover les rails et les réseaux, 400 personnes, 150 qui doivent arriver du réseau français, 250 qui doivent être recrutés. Nous allons ce matin voter un vœu pour que ces 400 personnels supplémentaires qui doivent servir à moderniser le réseau puissent être affectés à la SNCF. Une question d'actualité à moins de 3 mois de l'Euro de football. On a entendu la victoire de la France hier soir. Est-ce que vous êtes favorable au maintien de ces fans zones, ces fameuses zones, ces aires où les fans de football pourront se réunir ? Une est prévue notamment au pied de la tour Eiffel sur le champ de Mars. Il y a des questions de sécurité. Certains élus républicains ont dit qu'ils n'y étaient pas favorables. Quelle est votre position ? Il est évident que les questions de sécurité se posent de manière beaucoup plus dure à Paris que dans d'autres villes de France où la situation est moins menacée. Enfin, où la ville est moins menacée. Donc moi, ce que je demande au ministère de l'Intérieur, c'est un audit préalable des sites qui pourraient accueillir les fans zones parce que cette audit est absolument indispensable pour garantir la sécurité des supporters qu'on accueillera sur ces sites. Et bien vous entendu. Merci beaucoup Valérie Pécresse.